Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez multiplier votre productivité sur Excel par 100 et devenir plus efficace grâce à ChatGPT. Dans cette vidéo nous allons faire des exercices de niveau débutant jusqu'à avancer et voir dans quelle mesure ChatGPT peut nous aider à générer des formules basiques jusqu'à même des macros. Oui le mot macro peut faire peur à certains mais ne vous inquiétez pas vous allez voir qu'avec cet outil la vie devient beaucoup beaucoup plus facile. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de ChatGPT, sachez juste que c'est une intelligence artificielle avancée avec qui vous pouvez discuter sous forme de message, j'ai fait une vidéo sur laquelle j'explique un peu comment ça fonctionne et qu'est ce que c'est. Si vous voulez vous connecter à ChatGPT, cliquez sur le lien qui s'affiche actuellement à l'écran mais je mettrai également un lien dans la description. Donc une fois que vous serez connecté à ChatGPT vous aurez cette interface qui va s'afficher devant vous. Revenons chez notre exemple Excel. Donc nous avons ici un état de charge sur le mois de janvier. En colonne C nous avons les différents types de charges et en colonne D nous avons les montants correspondants à chaque charge. Supposons que nous voulons obtenir le total des charges sur le mois de janvier et que nous ne connaissons pas la formule à utiliser. Nous allons donc poser la question à ChatGPT. Une fois que c'est fait, je clique ici. Et donc là ChatGPT me propose une formule Somme sauf qu'elle est en anglais. Je vais répondre ma question et lui demander en français. Et voilà on obtient la formule la fonction Somme. Ok donc on va la copier. Et voilà on a réussi à obtenir la fonction qu'on recherchait. Donc c'était un exemple vraiment très simple. Passons à un autre exemple. Ok donc là dans ce deuxième exemple, nous allons chercher à calculer la somme des dépenses liées à la catégorie Supermarché. Donc dans le tableau que j'ai, je vois que la catégorie Supermarché apparaît trois fois. Donc en principe, on aurait utilisé une somme 6. Voyons ce que ChatGPT nous propose comme solution. Ok je copie code ici. Je précise que je veux une formule en français. Et voilà. Ok, ici on sait cette formule. Et voilà, là je copie la formule et je constate qu'il y a une erreur. À la place des virgules, il devrait y avoir des points virgules. L'image corrige. Mais en fait, une autre erreur, c'est qu'au lieu de me faire une somme 6, il me fait une somme IF. Là ça ne marche pas. Donc je vais lui dire que la fonction ne fonctionne pas. Je n'ai pas la bonne. Allez, on reprend encore. Et voilà, nous allons copier la fonction dans Excel. Ok, je lente celle-ci. Je crois que la touche des problèmes a remplacé les virgules par des points virgules. Ok, donc là c'est fait. Et voilà. Donc je crois que je vais vérifier. On a ça, ça et ça. Ok, donc ce qu'on retient de cet exercice, de cet exemple, c'est qu'il faudrait faire très attention lorsqu'on montre une formule, lorsqu'on récupère une fonction Excel directement dans le ChatGPT. Dans ce troisième exemple, nous allons chercher à utiliser une fonction qui va nous renvoyer le montant de la catégorie transport RATP. Donc, j'ai marqué 84€ parce que le prix de la carte navigueux a augmenté ici. Ok, donc voici la requête qu'on a préparée. On va voir ce que ChatGPT nous propose. En principe, on s'attend à utiliser soit la fonction recherche H ou alors la fonction index et équipe. Voyons voir. Ok. Donc, écrire une fonction Excel qui renvoie la valeur de transport RATP dans le tableau C5AD9. Excel en français, je précise que j'ai une formule en français. Malgré tout, il a réussi à m'envoyer une formule en anglais. Allez, donc je copie ça et voyons voir ce que ça donne. Ok. Entrez. Attention. Et voilà, il a oublié de remplacer des virgules par des points virgules. Est-ce qu'on est bon ? Voilà, ça a fonctionné. Il a réussi à m'en trouver le montant correspondant mais il a encore fait l'heure de remplacer des virgules au lieu de points virgules. Je vais lui dire ça. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il m'est dit ? Voilà. Il a tout compris. Ok. Ça marche. Je pense qu'il va prendre note pour le prochain exercice. Je rentre quand même ça fonctionne. Et voilà. Parfait. Ça fonctionne très bien. Alors, nous voilà maintenant dans l'avant-dernier exercice. Et donc, dans celui-ci, nous avons cherché à créer une liste déroulante des catégories qui se trouvent en colonne C. Donc, voyons voir si ChatGPT est capable de nous sortir une formule qui puisse nous permettre de générer cette liste déroulante. Alors. D'accord. D'accord. Donc, il me donne une fonction liste déroulante. Mais cette fonction n'existe pas. Et voilà. D'accord. Donc, en fait, Excel nous explique qu'il n'est pas possible du tout une formule pour créer une liste de données. Donc, il faut utiliser la fonction validation des données pour créer la liste déroulante. D'accord. Donc, moi, je sais exactement comment ça se passe. Donc, apparemment, à ce jour, on n'est pas capable de créer une liste déroulante avec ChatGPT. Par contre, il nous explique toutes les étapes pour pouvoir le faire. Ok. Donc, on va y aller. Donc, on va dans l'outil de données, validation, liste. Et on sélectionne le type. Puis, dans la source, on va rentrer la plage. Ok. On y va. Donc, ici. On va donc dans données. Validation de données, ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On choisit liste. Et dans liste, ensuite, on va sélectionner la plage. Et voilà. On était capable de créer notre liste déroulante. Bon, donc, ce qu'on conclut, c'est que ChatGPT n'est pas encore suffisamment performant pour réaliser une certaine fonction de base d'Excel. Il faut quand même avoir des notions en Excel. Ça aide quand même. Passons maintenant au dernier exercice. Nous voici enfin arrivés à la fin de notre vidéo. Et dans cet exercice, nous allons créer une macro. Et cette macro devra faire trois tâches principales. 1. Nous calculer le total des charges en colonne D. 2. Nous identifier quelle est la catégorie de charges qui est la plus élevée. Et enfin, on va demander à la macro de nous calculer le résultat à la fin du mois de janvier. Nous avons écrit nos instructions juste là, que nous allons copier maintenant dans ChatGPT. On s'assure qu'elles sont correctes. Une fois que c'est fait, ensuite, on les valide. Ok, donc, ChatGPT nous a généré une macro. Mais moi, je veux qu'il me génère directement un code que je pourrais copier. Donc, maintenant que nous avons le code qui a été généré par la macro, ce que nous allons faire, c'est que nous allons copier le code et créer ensuite notre macro dans Excel. Et à la fin du code, nous avons une description des étapes à suivre pour pouvoir créer la macro. Et donc là, on nous demande d'aller dans l'onglet développeur. Ensuite, d'aller dans Visual Basic, soit cliquer sur Visual Basic, soit faire Alt F11. Sauf que nous, dans notre fichier Excel, nous n'avons pas l'onglet développeur. Qu'il va falloir donc afficher. Pour faire ça, c'est simple. On vient dans Personnaliser Ruban. Ensuite, on coche développeur et OK. Voilà. Donc, si ça avait été votre cas, par exemple, vous auriez pu poser la question à ChatGPT qui aurait pu vous dire comment faire pour afficher l'onglet développeur. Maintenant que c'est fait, nous allons cliquer dans Visual Basic. On aurait pu cliquer là ou alors faire le raccourci Alt F11. Voilà. Une fois que nous sommes ici, nous allons maintenant créer un module. Ça n'a pas été expliqué, mais vous pourrez le faire si jamais vous ouvrez Visual Basic et que vous ne savez pas par où commencer. Donc, pour créer un module, on vient dans Insertion, Module. Et donc là, nous allons copier le code que nous avons récupéré à l'instant des colis. Voilà. Maintenant que nous avons collé le code, nous allons l'enregistrer ici. OK. On nous pose une question. OK. Il y a un petit écran qui s'affiche. On va faire OK. Oui. On va maintenant fermer la fenêtre de Visual Basic. Et nous allons cliquer sur Macro pour voir si notre macro a été enregistré. Et voilà. Notre macro apparaît bien. Nous allons cliquer maintenant sur Exécuter pour voir le résultat de la macro. Et voilà. On voit bien que les cellules B15, B17 et B19 ont été remplies. Et donc, je vais juste m'assurer que les montants qui ont été affichés correspondent bien à ce qui aurait dû être. Donc là, c'est correct. Le loyer, on voit bien que le loyer représente la charge la plus élevée, qui est de 800 euros. Et enfin, le résultat. Donc, on a dit que c'était du salaire moins total des charges. Donc, ça. Et voilà. Donc, on peut conclure que, au final, la macro s'est exécutée sans problème. Grâce aux instructions qu'on a demandé à ChatGPT. Et pour résumer, je trouve que ChatGPT est vraiment super. Ça nous permet de faire vraiment beaucoup de choses sur Excel. Des choses qu'on n'aurait sûrement pas tentées par le passé. Par contre, il faut faire très attention parce que j'ai constaté que certaines formules qui étaient renvoyées ne tenaient pas en compte des points et des véhicules en français. Plutôt qu'en anglais, c'est plutôt des véhicules qui sont entrés dans certaines fonctions. Donc, ça, c'est des éléments à prendre en compte pour ne pas se tromper si jamais on utilise ChatGPT au quotidien sur Excel. Merci. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.